Musique Musique Albert Le Brun, président de la République de 1910, en 1932 à 1940, venant d'Avignon pour inaugurer la cave de Tavel, rendit visite à Saint-Jeunière de Comolas le 31 juillet 1938. Pour lui faire honneur, Saint-Jeunière avait dressé un art de triomphe, orné de buis et de drapeaux à l'entrée du village. Toute la population en dimanche, le maire, les élus, l'instituteur, attendaient la venue du président. A son arrivée, descendant de voiture, il est accueilli par deux fillettes, Jacqueline Meignier et Gilles Berthe Vidil. Le maire, M. Edmond Cuyot, qui lui offre des fleurs. M. le maire lui présente les anciens combattants, il les salue et remonte dans sa voiture en direction de Tavel. L'inauguration se déroula dans l'allégresse générale et pendant trois jours, Tavel fut en fête. En 1937, l'architecte Henri Floutier et le sculpteur Armand Pellier construisent la cave en mariant la pierre de taille du village avec la tradition des arches et un style néo-provençal. En 1878, des expropriations ont lieu afin de mettre en place la ligne de chemin de fer du Tel-Anime. Entre 1878 et 1880, la gare de Saint-Jeunienne-Montfaucon fut construite. En 1880, une autorisation municipale permettait l'ouverture d'un débit de boissons. L'essentiel de la vie économique locale y était centralisé. L'expédition de nombreux produits y était assurée. L'acheminement des tuiles, briques de la Société, des tuileries et briquetteries de Saint-Jeunienne, qui employaient de nombreux villageois, en était facilité grâce à sa proximité avec la gare. L'acheminement des tuiles et briquetteries de Saint-Jeunienne-Montfaucon. La catastrophe du Galais Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1924, suite à des pluies torrentielles, le talus de la ligne de chemin de fer, le Tel-Anime, céda sous la pression de l'eau. La voie, ayant résisté, demeura suspendue dans le vide. Une locomotive surgit et tomba dans l'abîme, entraînant la mort du chauffeur, du mécanicien et d'un jeune soldat. Le poseur de voie de l'audel, M. Ducourtil, faisant preuve d'un courage héroïque, se rejoignit suspendu au-dessus des flots au bout de train des rails, la gare de Saint-Jeunienne, afin d'alerter du danger. Il repartit par le même chemin, rejoint dans son poste. Des traits rapides de la rive gauche du Rhône allaient passer par là et il fallait éviter un autre drame. Il fut présenté au président de la République, Gaston Doumergue. Il reçut 10 000 francs de la Fondation Carmichie et la médaille d'honneur des chemins de l'Homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada